Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Delru et je vous invite à me suivre afin de découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. Si chaque arrondissement a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants qui, hélas, sont parfois devenus invisibles tant ils sont incorporés à leur environnement. Je vous propose de les sortir de l'ombre. La rue Coquillère commence rue du jour et se termine rue Croix des Petits Champs. Elle mesure 295 mètres de long et entre 13 et 28 mètres de large. Les terres étaient exploitées par la famille Coquillère. Dans un texte de 1296, il est dit que Pierre et sa femme Geneviève payent une rente à l'évêque de Paris pour un terrain. Un manuscrit de 1262 mentionne qu'Odoline Coqulearia, c'est-à-dire famille Coquillère, fonda une chapelle à Saint-Eustache. Le suffixe hier est hérité du suffixe latin aria qui signifie territoire. La rue fut ouverte au XIIIe siècle peu après la construction de l'enceinte de Philippe Auguste qui était percée par la porte Coquillère. Elle se situe à cheval sur le quartier du Palais-Royal et le quartier des Halles. Le 15 juillet 1767, le consortium Oblin-le-Camus de Mézières, déjà adjudicataire du lotissement de l'ancien hôtel de Soissons et futur constructeur au bénéfice d'Armand-Gaston-Camus, de l'hôtel de Beauvau et de l'hôtel du Thillet, rue des Saussets, se vit adjugé par sentence du Châtelet de Paris une maison rue Coquillère. Voyons maintenant un petit peu l'immobilier. Au numéro 10, lieu de naissance du compositeur Paul Ducasse en 1865, comme l'indique la plaque commémorative apposée sur la façade du 84 rue de Ranelague dans le 16e arrondissement. A cet emplacement se dressait également l'ancien hôtel de Châteauneuf, démoli en 1842. Au numéro 15, emplacement de la première boucherie Duval, disparue aujourd'hui. Au numéro 16, lieu de naissance du poète Léon-Paul Fargue, surnommé le piéton de Paris. Au numéro 29 et 31, emplacement de l'ancien couvent des Carmélites et de ses dépendances. En 1659, les Carmélites, déjà présentes hors de la ville en leur couvent du Faubourg Saint-Jacques et Intramuros dans leur maison de la rue Chapon, établissent à l'emplacement de l'actuel numéro 13, une maison de retraite et de refuge dans l'ancien hôtel particulier de Gaspard de Sceaux, seigneur de Tavannes, baron de Sully, dit maréchal de Tavannes. La communauté est devenue indépendante en 1663 et y adjoint en 1666 l'hôtel particulier voisin situé au numéro 29, formant l'angle avec la rue du Boulois pour les besoins du nouveau couvent. Elle fera également l'acquisition de plusieurs maisons de la rue du Boulois, les actuelles numéro 15 jusqu'à 21, qui sont mises en location. Les Carmélites déménagent rue de Grenelle en 1687 pour avoir plus de place. Pour être admise au XVe siècle parmi les 220 prostituées repenties du couvent, toute postulante devait apporter la preuve de son libertinage et jurer sur la Bible qu'elle ne s'était pas prostituée dans le seul but d'être acceptée au couvent. Être nourrie et logée gratuitement à cette époque pouvait attirer plus d'une femme dans le besoin. Par contre, les textes ne nous expliquent guère comment ces femmes prouvaient leur libertinage. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que vous avez apprécié la visite et n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt pour une nouvelle découverte. En attendant, passez une excellente journée.